Mes chers amis, nous voici à nouveau réunis pour donner le commentaire du message que la voyante Maria, hier soir, a reçu de la Sainte Vierge. Elle a eu la grâce d'être présente dans sa petite chapelle. Elle a reçu l'apparition. J'ai bien sûr prié à toutes nos intentions. Et puis, elle est partie dans la sacristie pour écrire le message. Et quand elle est revenue, elle avait du mal à parler parce qu'elle était tellement émue par la beauté du message. Et nous, on s'est mis aussi avec des petites larmes dans les yeux, vu la beauté du message. Alors voilà le message. Mais avant, je voudrais dire des petits mots, comme d'habitude, des petits mots importants d'information. D'abord, il va y avoir le Festival des Jeunes du 1er au 6 août, comme d'habitude. Donc, n'hésitez pas à venir. Ensuite, je voulais souhaiter aussi une très bonne fête à tous les grands-parents, puisqu'aujourd'hui, c'est la fête de Saint Joachim et Anne. Alors, bonne fête à toutes les ânes et bonne fête à tous les Joachim, on va dire en français. Voilà. Autrement, rien de... Je ne veux pas vous parler de ce qui s'est passé pour la neuvaine, de la neuvaine, de ce qui s'est passé sur la montagne du Pot de Bordeaux pour la préparation du 43e anniversaire. Tout le monde l'a suivi, j'en ai reparlé dans les nouvelles. Donc, voilà. Maintenant, on va passer au dernier message. Voici le message. Mes chers enfants, avec joie, je vous ai choisis et je vous conduis. Car en vous, petits enfants, je vois des gens de foi, d'espérance et de prière. Petits enfants, que la fierté d'être mien vous guide. Et moi, je vous conduis vers celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Je suis avec vous, afin que la paix triomphe en vous et autour de vous. Car c'est dans cette intention que Dieu m'a envoyé vers vous. Merci d'avoir répondu à mon appel. Alors, c'est un message, on peut dire, exceptionnel, puisqu'il semble que là, la Sainte Vierge s'adresse, entre guillemets, aux petits restes qui lui appartiennent. Qui lui appartiennent complètement ceux qui vivent les messages, ceux qui travaillent et qui souffrent pour elle, ceux qui veulent vraiment être avec elle en tout. Et ce n'est pas la majorité, il faut bien le dire. Il y a un signe, dès la première phrase, quand elle dit « mes chers enfants ». Ça veut dire, dès le début, je dis « mes enfants », « dragadietzo », « mes enfants ». Et là, elle dit « mes chers enfants ». Et vous savez, avec la Vierge, chaque mot compte. Ce n'est pas un hasard qu'elle a dit aujourd'hui « mes chers enfants ». C'est-à-dire, vous qui êtes mien, vous qui m'appartenez, vous qui me suivez, vous qui m'aimez. Voilà, c'est ça, mes chers enfants. Alors, avec joie, je vous ai choisis. Elle nous a choisis. Il faut savoir que quand Dieu choisit ou elle choisit, ce n'est pas du tout parce qu'on est les meilleurs. Loin de là. Quand Dieu a choisi un tel ou un tel, il y a une petite blague. On dit toujours « Dieu choisit toujours les personnes qui ne conviennent pas ». C'est une petite blague comme ça qu'on fait. Regardez, Moïse, il a été choisi pour guider le peuple de Dieu, pour donner la parole de vie qui, après, dans tous les siècles, les paroles de vie qui ont été diffusées, les paroles de Dieu, les dix paroles, les dix commandements. Eh bien, Dieu a choisi un homme qui ne savait pas parler. Et c'était Aaron, son frère, qui devait écouter, tant bien que mal, ce qu'il voulait dire pour pouvoir transmettre au peuple. Vous voyez, ça, c'est l'exemple probant de quelqu'un qui a été choisi et que, humainement, n'aurait pas choisi. Voilà. Donc, nous avons été choisis. Je vous dis ça pour vous encourager. Elle nous a choisis avec joie. Pourquoi ? Parce qu'elle, elle a été choisie. Elle sait ce que c'est que d'être choisie. Elle ne s'y attendait pas du tout, du tout, à être choisie pour être la mère de Dieu. Et elle dit avec joie. Elle se souvient de la joie du jour de l'Annonciation, une joie renversante, bouleversante. Une joie… Vous savez qu'à chaque fois qu'on dit le « Je vous salue, Marie », le « Ave Maria », la presse Saint-Louis-Marie-Grignon de Montfort, elle ressent la même joie que le jour où elle l'a entendue des lèvres de l'ange. C'est incroyable. Donc, si nous avons été choisis, nous pouvons être joyeux d'avoir été choisis. Et surtout, elle nous a choisis avec joie. Elle ne nous a pas choisis parce que nous étions bons. Elle nous a choisis pour que nous devenions bons. Vous voyez la différence ? Donc, elle fait un chemin. Elle nous propose un chemin. Et ça fait 43 ans qu'elle nous explique le chemin pour devenir bons, selon la volonté de Dieu, pour devenir en fait des saints. Et elle ajoute « Et je vous conduis ». Elle l'a dit souvent, je vous conduis, je vous accompagne, je vous montre le chemin. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles elle nous a choisis. Elle nous a choisis pour que nous puissions nous laisser conduire par elle, et à travers nous, qu'elle puisse aussi conduire indirectement ceux qui ne la connaissent pas. Alors ici, je voudrais citer un petit épisode qui appartient aux annales du Vatican, de Rome, et qui concerne, disons, la voyante de Notre-Dame-du-Lot, qui s'appelle Benoît Tranquerelle. Beaucoup d'entre vous ont été à Notre-Dame-du-Lot. C'est un site extraordinaire, choisi par le ciel. Et là, on prie pour la conversion du monde. Et Benoît, elle est maintenant vénérable. Depuis, je crois que c'est comme il s'appelle le pape Benoît XVI, qui l'a rendu vénérable et qui prépare aussi, qui préparait sa béatification. Donc il y a tout un dossier sur elle. Alors dans ce dossier, il y a un petit épisode qui est sympathique, disons. Donc Benoît, quand elle eut son apparition, très contente, et puis bien sûr, elle en a référé à son curé, qui en a référé à l'évêque, qui en a référé au vicarié Piscopal, et tout le monde s'en emmêlait. Une voyante, une petite paysanne très, 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 très simple, presque simpliste. Vous voyez ? Et alors, elle commence à s'agiter, voilà, elle va à la Sainte Vierge. Toujours est-il que le vicarié Piscopal a été la trouvée en lui disant « Tu diras, s'il te plaît, de notre part, à la Sainte Vierge, qu'elle n'apparaisse pas ici. Elle n'est pas, non, elle ne doit pas apparaître ici. » Elle s'est mise à pleurer. Et quand la Vierge est revenue le lendemain, elle pleurait, elle pleurait. La Vierge dit « Mais pourquoi tu pleures, Benoît ? » « Parce que le vicarié Piscopal, il a dit que toi, tu ne devais pas apparaître, tu ne peux plus apparaître ici. » Réponse de la Sainte Vierge. « Eh bien, tu diras au vicarié Piscopal que lui, en tant que prêtre, il a la possibilité de faire descendre mon fils sur l'autel par les prières de la consécration, mais il n'a pas la possibilité de me dicter là où je dois aller et là où je ne dois pas aller. » Toc ! Voilà. Donc, elle a cessé de pleurer, elle a référé la… Je ne sais pas quelle a été la réaction du vicaire, je préfère ne pas trop le savoir. Enfin, voilà. Voilà l'histoire. Donc, c'est bien. Donc, quand elle nous dit « Je vous conduis », elle sait ce qu'elle fait. Elle sait pourquoi elle vient et elle sait comment elle nous conduit. Elle nous conduit, justement, dans les voies de Dieu et qu'elle a elle-même suivi, bien sûr. Donc, « Je vous conduis », alors là, c'était la phrase qui a fait pleurer tout le monde. Écoutez bien ce qu'elle dit. « Je vous conduis car en vous, petits enfants, je vois des gens de foi, d'espérance et de prière. » Je répète, « de foi, d'espérance et de prière ». Elle n'a jamais dit ça dans un message. Et c'est là où je dis qu'elle s'adresse vraiment à un petit reste. Ne vous demandez pas si vous souhaitez partie de ça. Prenez comme elle le dit. On peut se poser la question « Est-ce que je suis une personne de foi ? Est-ce que je suis une personne d'espérance ? Est-ce que je suis une personne de prière ? » Quelqu'un peut faire son examen de conscience ? Ça, c'est un beau message pour l'examen de conscience. De toute façon, on est tous choisis. Ça, c'est clair. Alors, justement, la foi, l'espérance et la prière, c'est justement tout ce qui manque le plus au monde actuel. Et c'est justement ce manque qui provoque tant de conflits, tant de désespoirs, tant de guerres, tant de difficultés, tant de confusions. On va prendre un petit peu les séparément. La foi, vous savez que le mot hébreu « emunah », d'où vient le mot « amen » d'ailleurs, ça veut dire « j'adhère ». Je crois, j'adhère. Donc, est-ce que j'adhère au Christ ? Est-ce que j'adhère à sa parole ? Est-ce que je tiens compte de sa parole pour mon comportement ? Est-ce que je suis dans ce groupe-là dont elle parle ? Donc, est-ce que j'adhère au Christ ? Est-ce que j'adhère au Père ? Est-ce que j'adhère au plan de Dieu pour moi ? Voilà, ça c'est là. Est-ce que vous êtes une personne de foi ? Espérance. Est-ce que je lis toutes les prophéties ? Est-ce que je suis pessimiste ? Est-ce que je suis repli sur moi-même ? Est-ce que je vois l'avenir comme une grosse chose noire ? Est-ce que je vis d'espérance ? Est-ce que je continue à vivre ma vie normalement ? Est-ce que je continue à créer, à lancer des choses ? Est-ce que j'ai de l'espérance ? Et ça, c'est pareil. L'espérance, ça manque énormément. Combien on aurait emplacé l'espérance par la peur ? La peur tue l'espérance. Et c'est clair. La peur détruit l'espérance. Quand on a peur, on est coincé, on est paralysé, et c'est fini pour l'espérance. La vie, elle nous dit que nous sommes des gens d'espérance. Et on peut là aussi se demander, est-ce que je suis une personne d'espérance ? Est-ce que la peur n'est pas en train de me liquider le peu d'espérance que j'avais ? Est-ce que je vis ma vie en espérant dans le lendemain ? Elle a même dit un jour, espérer dans l'être humain. espérer, bien sûr, dans le Seigneur, bien sûr. Mais espérer dans l'homme aussi. Ce n'est pas parce qu'on a des gouvernements qui sont un petit peu, entre guillemets, excusez-moi, désespérants, apparemment. Mais le grand chef du monde, ce n'est pas nos chefs d'État. Qui est-ce qui est maître du monde ? C'est le Seigneur, il le sera toujours, c'est le Créateur, le Sauveur, c'est lui. Donc j'espère en lui, et j'espère que même s'il permet le mal, il sera transformé ce mal en un bien. C'est pour ça qu'il ne faut jamais se plaindre et jamais désespérer. Il faut toujours louer le Seigneur, non pas parce que le mal est là, pour la manière dont il va se servir du mal pour provoquer un bien. Et ça, c'est très important de voir la différence. Il ne s'agit pas de dire « Ah Seigneur, il y a un tel qui s'est tué en voiture, merci Seigneur ». Non, 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 non. « Seigneur, je t'offre cette souffrance et je te remercie pour la manière dont tu vas utiliser ce drame pour du bien ». Et ça, il le fait. Il le fait d'une manière divine. C'est pour ça qu'il ne faut jamais se plaindre et jamais des paroles de désespérance. Et la prière ? Alors là, la prière, ça fait 43 ans que Marie nous invite à la prière, la prière avec le cœur, bien sûr la prière du chapelet, la prière d'adoration, la prière durant la messe, la prière d'intercession, la prière de louange, la prière aussi de très très sincère. C'est la prière avec le cœur, c'est très très sincère. Et que la prière soit le moment le plus important de notre journée, puisque c'est à ce moment-là qu'il y a une communication de Dieu dans nos âmes. Communication d'amour, de miséricorde, de joie, de paix. Et sans cette communication divine, qu'est-ce qu'on veut ? Notre cœur reste vide. On a le choix entre la prière et le vide. Et la prière, c'est le remède contre le vide, puisque c'est Dieu lui-même qui vient combler notre cœur. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ressent quelque chose. Beaucoup de gens me disent « Comment ça se fait ? Ma soeur, je prie, je ne ressens rien. » Le sentiment n'a rien à voir avec la prière. Quelquefois, on ressent quelque chose, ce n'est pas mauvais. Quelquefois, c'est en courage, vous voyez. Mais ça n'est pas le critère de la qualité de notre prière. Il y a toujours des zones de sécheresse, des zones même. La petite Thérèse, j'aime bien citer cette parole, très encourageante. Un jour, elle a dit au Seigneur, la petite Thérèse, vous voyez, ce n'est pas n'importe qui. Grande sainte. Elle a dit « Seigneur, aujourd'hui, je n'ai rien à te dire. Et je vois bien que toi non plus, tu n'as rien à me dire. Et ce rien, je te l'offre. » Vous voyez la pirouette ? La pirouette de l'amour, rien à dire. Bon, c'est comme ça. Toi, tu n'as rien à me dire, je ne sens rien. Et ce rien, je te l'offre. Waouh ! C'est la Sainte Thérèse, vous voyez. Donc, la foi, l'espérance et la prière, il faut travailler sur ces trois points, sur ce message, pour vraiment faire partie de ce groupe dont elle parle, que j'appelle toujours le petit reste, ceux qui, envers et contre tout, ceux qui, contre vents et marées, continuent à croire, continuent à espérer et continuent à prier, même si autour d'eux, on les critique, on se moque, on les montre du doigt. Voilà, voilà, bon, c'est un contre-courant. Ça, c'est ceux qui sont complètement au contre-courant de l'esprit du monde, où il n'y a pas de prière, il n'y a pas d'espérance, il n'y a pas de foi. Voilà. Donc, petits enfants, magnifiques. Alors, petits enfants, que la fierté d'être mien vous guide. Autrement dit, que la fierté de m'appartenir vous guide. J'en ai eu du mal à se dire, mais qu'est-ce qu'elle veut dire par là ? Alors, comment faire pour être fier d'être, de lui appartenir ? D'abord, il faut sacrifier son amour propre, parce que, quelquefois, le fait de lui appartenir suscite des petits sourires en coin, des petites moqueries. Voilà, voilà, pour ça, vous le savez très bien, partout il y a ça. Donc, déjà, il faut se positionner comme quelqu'un qui lui appartient. C'est-à-dire, quelqu'un qui vit les messages, qui s'intéresse à ce qu'elle demande, qui s'intéresse à ce qu'elle vit aussi. Quelquefois, elle souffre de quelque chose, quelquefois, elle se réjouit d'autre chose. Voilà, comme elle dit, je cherche des personnes qui acceptent d'être une seule chose avec mon âme. Je cherche des âmes qui acceptent d'être une seule chose avec mon âme. Donc, allez, chercher à être une seule, unie avec l'âme de la Vierge Marie. Et alors, cette fierté d'être à elle nous guide. Eh bien, bien sûr, le fait d'être à elle va guider tellement nos choix. Je pense à un truc tout à fait bête, tout à fait quotidien, tout à fait normal. Quand vous faites vos courses pour acheter vos habits, un petit conseil. Prenez la Vierge Marie par la main. Parce que là, vous allez vous rendre compte de quel est votre désir secret en attachant telle robe, tel chapeau, telle chaussure, telle veste, telle chemise, tel pantalon. Quel est votre intime désir à ce moment-là ? Donc, si vous prenez la Sainte Vierge par la main, d'abord, sachez qu'elle, elle était la mieux habillée du monde entier. D'ailleurs, chaque apparition, elle change de robe, elle est toujours très très belle. Donc, il n'y a pas à craindre de devenir moche avec elle. Mais, au moment des choix, il faut examiner votre conscience. Quel est votre but en choisissant telle chose ? Voilà. Donc, on va rester dans les choses qui plaisent à la Vierge Marie. Et puis, être mien, être fier, ça veut dire ne pas édulcorer notre foi. Si, par exemple, on se trouve avec quelqu'un qui critique le Seigneur, quelqu'un qui blasphème, bon, on ne va pas réagir comme fin, on ne va pas rentrer dans la discussion. On va se taire et on va prier pendant le blasphème. Et la louange que nous allons avoir dans notre cœur va annuler l'effet du blasphème. Et surtout, regarder la paix. Parce que ceux qui blasphèment devant quelqu'un de croyant, en général, le femme se prête pour nous provoquer. Là, ça ne va pas marcher. On ne va pas être provoqué. On va laisser couler. On va venir le Seigneur dans notre cœur pour annuler l'effet du blasphème. et consoler le Seigneur qui certainement pleure des blasphèmes, qu'on peut dire. Et puis, ne pas se cacher. Ne pas se cacher d'avoir la foi. Ne pas se cacher d'aimer la Vierge. Par exemple, vous êtes à un repas, vous vous ennuyez un petit peu parce que la conversation est un petit peu nulle. Pourquoi ne pas dire « Ah, vous ne savez pas ce que la Vierge a dit l'autre jour à Medjugorje ou à Fatima, etc. » Voyez, exprimez-vous, exprimez votre attachement à la Vierge. Soyez fiers de lui appartenir. Je vais vous raconter un petit épisode qui m'a touchée. C'est un prêtre qui m'a raconté ça il y a quelques années. Donc, au niveau des détails, je n'ai pas encore fini tout, mais tout retenu. Mais c'est intéressant. Dans un village, un bourg, un village important, il y avait un garçon qui s'était un petit peu consacré à Satan pour faire tomber les filles les unes après les autres. Et ça marchait très, très bien. À chaque fois qu'il dansait avec une fille, il était bonne à aller hop, liquider. Il couchait avec toutes les filles. Mais il y en avait une qu'il n'avait jamais réussi à prendre. Cette fille avait été consacrée à la Sainte Vierge et elle portait une médaille miraculeuse en évidence autour du cou. Et donc, ça n'avait jamais marché avec elle. Et puis, je ne sais pas, alors c'est là où il me manque un blanc dans l'histoire. Toujours est-il que cet homme s'est converti. C'est le prêtre qui a été témoin de sa conversion et c'est lui qui m'a raconté l'histoire. Donc, il s'est converti et il a raconté au prêtre ses histoires avec les filles, disons comme ça. Et comment cette fille-là n'a jamais réussi à la mettre dans son lit. Donc, ils en ont parlé ensemble et en fait, ils se sont rendus compte que cette fille portait la médaille miraculeuse. Et elle n'était pas du tout gênée de porter la médaille miraculeuse dans les soirées dansantes, dans les bars, là où elle allait avec les autres jeunes. Vous voyez, elle était fière d'appartenir à la Sainte Vierge et en quelque sorte, ça l'a sauvée. Donc, il ne faut pas faiblir dans nos choix et surtout pas dans le choix d'être appartenir. Je connais un homme qui vivait avec une femme et puis il était chrétien. Il vivait avec une femme, il n'était certainement pas exactement dans la ligne de ce que l'on aurait voulu pour lui. En tout cas, il avait été éduqué quand même dans la foi chrétienne. Et puis, un jour, pendant un repas avec cette femme avec qui il vivait, elle se met à rire, à se moquer de la Sainte Vierge. Qu'est-ce qu'il a fait ? J'ai dit, bon, si c'est comme ça. Et puis, il est parti, il a laissé la fin. Il l'a laissé. Il n'a pas supporté qu'on critique la Sainte Vierge. Vous voyez ? Alors, c'était une bonne chose. Voilà. Donc, soyez fiers d'être mien. Ne pas édulgorer, ne pas aller de l'avant même pour parler de la Sainte Vierge. Alors, ici, je voudrais évoquer un épisode qui s'est passé il y a quelques années, ici même, à Medjugorje. C'était chez Maria, une petite chapelle attenante à la grande salle où il y a les apparitions habituelles. Et là, une famille locale croate arrive, invitée par Maria à l'apparition. Et comme c'était un lieu assez petit, ils ont dit, bon, on va aller au jubé. Bon, pas de place dans le jubé. Alors, il y avait donc le père, la mère, l'enfant. Un enfant de deux ans. Un enfant qui ne savait pas parler. Et puis, pas de place dans le jubé. Après, ils vont un petit peu en bas. Il n'y a pas de place non plus. C'était assez bondé. Ils se disent, bon, le seul chose qui nous reste, c'est de nous achoir sur les marches. Donc, dans les marches, ils avaient une vue plongeante, à la fois sur les gens qui étaient en bas, en même temps sur la voyante Maria, qui était un peu plus loin, devant la statue de la Sainte Vierge, là où la Vierge devait apparaître. Donc, tout se passe normalement. Le petit était quand même assez mal. Il était un petit peu inconfortable sur ses marches. Voilà, le petit était sur les genoux de sa mère. Et puis, comme d'habitude, la Vierge est apparue à Maria. Maria, avant l'apparition, elle dit les mystères, d'abord joyeux, douloureux, et puis il fallait s'être notre père, tout ça. Et à un moment donné, sa voix s'arrête. Net, 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 net. Ça veut dire que la Sainte Vierge est arrivée. À ce moment-là, le petit de deux ans, qui s'appelle Fragnot, le petit de deux ans, il avait une tétine dans la bouche. La mère avait mis pour empêcher qu'il fasse du bruit, qu'il fasse un petit peu de bruit, de gêne, disons. À ce moment-là, il prend sa tétine par la main gauche, il la jette. Ensuite, par la main droite, il envoie des baisers à là où se trouvait Maria, donc la Sainte Vierge. Et non seulement il envoyait des baisers, comme ça, comme ça, il envoyait des baisers avec sa main, comment faire ? Comme ça. Mais il disait, « Goppa, goppa ! » S'il n'avait pas parlé, il ne pouvait pas dire « gospa ! » « Goppa, goppa ! » Et pendant toute l'apparition, il a envoyé des baisers, et il a dit « goppa, goppa, goppa ! » avec les baisers. Après, Maria a baissé la tête, c'était le signe que la Vierge était repartie vers le ciel. Il a baissé les yeux, il était revenu tranquille, tranquille comme l'enfant qu'il était cinq minutes avant. Voilà. Alors, vous ferez vous-même vos conclusions. Il y a des gens qui font des recherches pendant des années, des experts, pour voir si la Vierge vient, si la Vierge ne vient pas. Le petit de deux ans, lui, il le savait. Il l'a vu. Et voilà. Donc, je dis ça parce que « soyez fiers d'être mien ». Je suis sûre que là, il n'a pas hésité à envoyer la Sainte Vierge de lui donner des baisers, de l'appeler par son nom. Il y a deux ans, il y a une grande, grande, grande innocence. Une grande, grande innocence. Et l'innocence, c'est important parce que les innocents ont un fil direct avec le Seigneur. Et c'est pour ça que Marie, elle était innocente sans péché, avait ce fil direct constant avec le Seigneur. Et les enfants de deux ans, après, ça se gâte un peu, ils commencent à imiter les autres, ils commencent à comprendre, alors bon, ça se gâte petit à petit. C'est très important pour préserver à tout prix l'innocence des enfants. Les enfants ont une antenne directe avec le Seigneur. Et dans une famille, c'est de l'ordre d'avoir un petit comme ça. Voilà. Alors, un autre épisode, je ne sais pas, dans notre épisode, soyez souviens d'être. J'étais dans une île au sud de l'Afrique et là, les autorités religieuses, catholiques, locales avaient interdit que je parle dans une église. Ça ne m'a pas gênée parce qu'en fait, les églises étaient plus petites que les endroits. À ciel ouvert, on pouvait casser beaucoup plus de personnes dehors que dedans. Donc, ça ne m'a pas gênée. J'ai fait mes conférences, ce n'était pas interdit, mais les églises étaient interdites. Et puis, après avoir fait cette conférence, on a reçu un coup de téléphone du chef d'État de ce lieu, disons, je ne veux pas donner de nom, qui n'était pas chrétien et qui était de religion juive, en même temps, non pratiquant. Et il a dit, est-ce que vous pouvez me faire venir ? Parce que, c'était passé à la radio et comme il n'y a que deux radios sur cette île, mais il avait écouté, voilà. J'avais parlé de la paix, comment trouver la paix, comment faire descendre la paix de Dieu, comment vivre dans la paix, etc. Donc, ça m'a l'intéressé en tant que chef d'État. Faites-moi venir cette sœur, là, je voudrais parler avec elle. C'est celui qui est venu là où on était. Il est arrivé avec sa limousine, comme ça, moi, j'en menais pas là, je peux vous dire. Je lui ai dit, qu'est-ce que je lui ai raconté ? En fait, je lui ai raconté les apparitions de Fatima, puisqu'elles sont reconnues, comment obtenir la paix, évidemment, par la prière. Alors, il a bien écouté, il a bien écouté que la paix n'était pas une chose qui était fabriquée par Dieu, avec des contrats, avec des signatures entre les uns et les autres, non, la paix, c'est une chose divine, d'ailleurs, Dieu est notre paix, et elle ne s'obtient que par la prière. Voilà. J'ai parlé de la consécration au cœur immaculé de Marie, que Marie avait donc demandé à Fatima. Eh bien, je vous le donne en mille. Ce juif non pratiquant, en entendant ce message, il a consacré son île au cœur immaculé. Il l'a fait en privé, parce qu'il n'avait pas le droit de le faire publiquement, bien sûr. Eh bien, avec sa femme, ils ont consacré l'île au cœur immaculé de Marie. Alors, je ne sais pas s'il était fier d'appartenir à la Sainte Vierge, en tout cas. En tout cas, il était très content de ses messages, et il a voulu les mettre en pratique. Voilà. pour moi, ça a été là où les professionnels de la religion avaient interdit. Je continue parce que je vois que je prends du temps. Et moi, je vous conduis vers celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Ah oui, c'est ce que je voulais conclure à propos de mon histoire de ce chef d'État. il était écrit quand les enfants ont crié, vous savez, au moment où Jésus est rentré dans Jérusalem, il était acclamé, les enfants criaient « Oui, fils de David, Zanna, fils de David ! » Et les pharisiens, en tout cas les scribes et les anciens ont crié « Fais les terres, fais les terres ! » Et Jésus a répondu « Si eux se taisent, les pierres crieront. » Et dans l'Évangile, les pierres, ça veut dire les non-juifs, les goyimes, comme on dit, vous voyez. Là, j'ai vécu exactement ça dans cette île. « Si eux se taisent, les pierres crieront. » C'est un juif non-pratiquant qui a voulu consacrer à la Sainte Vierge. On en verra encore des choses comme ça. Magnifique. « Et moi, je vous conduis vers celui qui est le chemin, la vérité et la vie. » Alors là, combien de fois la Vierge nous a invités à entrer, comme elle le dit, « Je me suis venue pour vous inviter dans l'étreinte de mon Fils Jésus. » Retenez ça. Son désir, c'est de nous inviter dans l'étreinte, dans les bras de son Fils Jésus. Alors, je vais vous lire quelques messages que j'ai notés comme ça, mais je les trouverai. « Chers enfants, combien je désire que vous aimiez mon Fils. Je désire que vous le connaissiez le plus possible, car il est impossible de le connaître et de ne pas l'aimer, car il est amour. J'ai besoin que vous soyez unis à mon Fils, car je désire que vous soyez heureux et que vous m'aidiez à apporter le bonheur à tous mes enfants. » Magnifique. « Chers enfants, ça c'était du 2 mai 2015, maintenant 2 mars 2012. « Chers enfants, par l'incommensurable amour de Dieu, je viens parmi vous et avec insistance, je vous invite dans l'étreinte de mon Fils. » Et son bonheur à la Sainte Vierge, c'est qu'on soit dans l'étreinte de son Fils. Quand on est dans l'étreinte du Fils, alors là, tout le reste n'est pas à la côté. Tout le reste, tous les choses matériels, le succès humain, tout ça, même la santé, tout ça, ce n'est pas à la côté du Fils. C'est pour ça qu'elle nous dit, voilà, « Je vous conduis vers celui qui est le chemin, la vérité et la vie. » Alors quand vous regardez le chemin, ce n'est pas un hasard si elle a cité ce message qui vient de Jésus lui-même, qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Le chemin, avec un grand C, c'est lui le chemin. Et aujourd'hui, est-ce que vous n'avez pas remarqué que les gens ne sont pas de direction ? Ils ne savent plus vers qui se tournaient. Ils n'ont pas de direction, ils n'ont pas de but, alors ils vont errer à droite, à gauche. Mais il n'y a plus de chemin, il n'y a plus un chemin tracé, parce qu'on a perdu Jésus. La vérité, pas besoin de vous dire, les médias sont plein, plein, plein de contre-vérité pour parler poliment. La vérité, il faut vraiment la chercher en la trouvant Dieu, en la trouvant Jésus. La Bible dit la vérité, mais qui est la Bible aujourd'hui ? Je vous invite, comme elle le dit, à vivre un verset de la Bible. Chaque jour, émettez la Bible ouverte dans vos maisons. Et vénérez la vérité. Et ne croyez pas tout ce qui circule dans les médias. Et surtout quand vous avez quelque chose qui vous arrive, soit sur WhatsApp, soit sur votre email, etc. Ne transmettez à personne sans avoir vérifié. C'est comme ça que... Voilà. Et la vie ? Et la vie ? Comment traite-t-on la vie humaine aujourd'hui ? Je ne parle pas seulement de l'avortement, mais la manière dont on s'en traite, c'est ceux qui ne correspondent pas au format du monde, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément à la santé, ils ne sont pas forcément beaux, ils ne sont pas forcément jeunes, ils ne sont pas forcément battants, ils ne sont pas forcément riches. Donc voilà, c'est des petits rien du tout aux yeux du monde alors que c'est les perles de la part du Seigneur. Donc c'est une invitation à aimer la vie, à défendre la vie, à parler de la vie et à prier pour la vie, pour que la vie soit là. Et ce sont trois choses, si j'ose dire, trois choses qui nous guérissent aujourd'hui. Quand on sait que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, ce sont trois éléments, disons, de l'identité du Christ qui nous guérissent. Quand on a un chemin, on arrête d'être complètement paumé. quand on a la vérité, on arrête de prendre la mauvaise voie puisqu'on a la vérité. Quand on a la vie, on ne meurt pas, on ne fait pas mourir. Vous voyez, ce sont trois éléments de l'identité du Christ qui nous guérissent, qui nous libèrent, qui nous donnent le bonheur. Ici, ça veut dire mettre Jésus au centre. Voilà, ensuite elle termine, enfin elle est presque terminée. Je suis avec vous, ça j'ai déjà expliqué, ça veut dire que je combats avec vous, je suis à vos côtés. ne vous inquiétez pas, je suis avec vous et comme elle a dit une fois, j'aime beaucoup ce message, je vous accompagnerai jusqu'à la rencontre avec le Père Céleste. Waouh ! Jusqu'à la rencontre avec le Père Céleste. Je suis avec vous. Mais si elle est avec nous, il faut aussi que nous, nous soyons avec elle. Je suis avec vous afin que la paix triomphe en vous et autour de vous. Alors là, je vous dis tout de suite une chose qui va vous faire plaisir. Il y a des gens qui ne croient plus à la paix, ni en eux-mêmes, ni autour d'eux. Il ne croit plus que la paix, d'ailleurs, il y en a qui ne la cherchent plus. N'oubliez pas ce que Marie a dit elle-même, qu'elle fera son plan de paix. Et elle prépare un temps nouveau, un temps de paix, que son cœur attend avec impatience. Voilà. Donc elle fera son plan, même s'il y a des gens qui s'opposent violemment à son plan et au plan du Seigneur, des gens qui critiquent l'Église, qui persécutent l'Église, qui méprisent l'Église, qui méprisent Dieu, qui méprisent la Sainte Vierge, peuvent toujours méprouver tout ce qu'ils veulent. La Vierge sera son plan et le plan de Dieu se fera. Donc il ferait mieux d'adhérer à ce qui va marcher plutôt que d'adhérer à ce qui va rater, pour ne pas dire foirer. Donc la Vierge sera son plan et donc je suis avec vous afin que la paix triomphe en vous et autour de vous. Et si elle prie pour ça et si elle combat avec nous pour ça, ça va arriver. Ce nouveau temps de paix va arriver quand Satan sera donc incapable d'agir. Et c'est dans cette intention que Dieu m'a envoyée vers vous. Je ne pensais pas que Dieu l'a envoyée vers nous pour une chose qui ne va pas marcher. Donc ça va marcher. Alors voilà, on a fini le message. Retenez que c'est dans cette intention que Dieu nous a envoyé la Vierge. Elle va rester encore longtemps, je pense. Je ne suis pas prophète, mais comme on n'est pas encore converti, à mon avis, elle va continuer à venir. Je ne sais pas combien de temps. Elle ne va pas nous abandonner au moment de la crise, au moment de la difficulté, au moment des souffrances, des souffrances atroces que les gens vivent aujourd'hui dans leur famille, dans leur cœur, dans leur désespoir, dans leur... Voilà. C'est comme s'ils mangeaient des ténèbres tous les jours. Il y a cette couche d'obscurité des consciences qui plane sur le monde et qui tombe sur les enfants, sur les jeunes, sur les moins jeunes, sur les vieillards, etc. Et donc, il y a une grande détresse dans les cœurs. Et c'est pour ça que Marie nous dit que c'est l'intention que Dieu avait dans son incommensurable amour, en envoyant Marie vers nous. Merci d'avoir répondu à mon appel. Ça veut dire que elle nous est donné, elle nous est proposé à nous maintenant de faire un examen de conscience. Est-ce que je suis vraiment avec elle ? Est-ce que je veux marcher avec elle ? Est-ce que je prends sa main ? En sachant que si je prends sa main, c'est l'antimode, c'est l'anti... C'est l'anti... Oui, je dis toujours, il y a un démon qui existe et qui a toujours énormément de succès. Je pense qu'on en a déjà parlé une fois. C'est le démon qui a le plus de succès dans le monde. Où qu'il aille, il fait un carton pas possible. Et ce démon, comment est-ce qu'il s'appelle ? Il s'appelle « Tout le monde le fait ». Il suffit de prononcer et de parler. « Ah ben, t'es bête ! Tout le monde le fait ! Tu vois bien que tout le monde le fait ! » Ah bon, d'accord. Voilà. Et bien justement, elle, c'est l'anti « tout le monde le fait ». Elle, c'est l'antimode. C'est l'anti « tout le monde le fait ». C'est l'anti-mal. C'est l'anti-obscurité. C'est l'anti-dêtresse. C'est l'anti-tristesse. C'est l'anti-péché. C'est la grâce. C'est le bonheur. C'est la joie. C'est la paix. Alors, tout ça, on nous invite à... Ça nous invite à suivre la Vierge Marie, à prendre sa main, quoi qu'il nous en coûte, pour que nous puissions vraiment réaliser ce plan. Parce qu'un jour viendra au moment de l'illumination des consciences, on se félicitera d'appartenir à la Sainte Vierge, comme elle dit, d'être fiers d'être mien. Voilà. Et alors, faisons tout pour être fiers d'être sien. Donc, en suivant ces paroles, en les mettant en pratique, coûte que coûte, je le répète, coûte que coûte, parce que ça va nous coûter. Ça va nous coûter. Mais, est-ce que vous pensez que les incroyants, ça ne leur coûte pas d'être incroyants ? Je ne préfère pas être à leur place. Je vais prier pour eux. Voilà. Bon, mes chers amis, nous allons donc nous arrêter là en ce qui concerne le message. Et vous savez que ce soir, comme on l'avait dit la dernière fois, nous n'allons pas avoir de temps. C'est les vacances, c'est juillet, en juillet et août, nous n'allons pas avoir cette section des questions-réponses. Et par contre, vous pouvez mettre vos intentions, si vous voulez, et puis on terminera par une prière. Alors, n'oubliez pas que ce message est d'une beauté extraordinaire. Tout le monde me dit, mais quel qu'il est beau ce message. Il s'adresse à tous ceux qui veulent bien suivre la Sainte Vierge. Alors, faites partie de ce groupe-là, faites partie de ce petit reste, parce que c'est ce petit reste qui sera l'avenir de l'Église. Tout le reste s'écoulera, Marie l'a dit, tout ce qui n'est pas de Dieu disparaîtra. Mais disait cette parole, tout ce qui n'est pas de Dieu disparaîtra. Et si vous faites partie de ce petit reste qui appartient à la Sainte Vierge et à travers elle, au Seigneur, vous êtes sur la bonne voie, vous êtes le chemin, vous êtes dans la vérité et dans la vie. C'est ce que je souhaite à chacun d'entre vous, et priez pour nous ici qui sommes à Medjugorje, pour que nous fassions partie de ce petit reste. Il ne s'agit pas de parler des messages, il faut aussi faire partie pour chacun de nous. C'est un combat. C'est un combat, oui, c'est un combat. Alors, priez pour nous et nous prions aussi pour vous. On va terminer par une prière, une prière qui correspond à la dernière phrase du message. C'est la très très belle prière de Saint François d'Assise, le grand saint stigmatisé. Saint François d'Assise, vous pouvez fermer les yeux et écouter avec votre cœur cette extraordinaire prière qui a traversé les siècles depuis le temps de Saint François. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Oh Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en se donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on se retrouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie. Amen. On se retrouve le 26 août pour le commentaire du message et vous voyez que dans cette prière de Saint François, il est mentionné les trois choses qui sont dans le message. La foi, l'espérance et la vérité. La vérité, la foi, l'espérance. Voilà. Mes chères phrases et sœurs, que Dieu vous bénisse tous au nom du Père et du Fils. et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada